et nous sommes repartis avec notre aventure en apocalypse cette fois on a plus ou moins une mission à faire on a toujours des trucs à faire mais on va faire nerud pour aller récupérer le dernier objet qui me manque je crois bien pour avoir archon le la dernière classe la dernière classe parce que j'ai explorateur niveau 10 et ça y est j'ai fini j'ai fait beaucoup de quoi j'ai envahisseur niveau 10 et apparemment j'ai tout j'ai eu beaucoup de choses en fait juste en tout simplement en jouant il ya eu quelques trucs qu'on m'avait dit en chat et tout ça pendant mes streams que j'ai récupéré aussi mais sinon ouais j'ai eu beaucoup de choses en fait donc il me manque plus qu'un coeur qui se trouve à nerud et c'est un peu bizarre parce que il faut faire plus ou moins le boss de fin de nerud tout ça il faut finir la région et après faut attendre à peu près 12 heures voilà c'est fun c'est super bien ce système de jeu fin bref en tout cas on va j'ai je commence à monter chasseur ouais c'est bien j'imagine ouais c'est bien bon pour l'instant honnêtement j'ai rien à en dire voilà chasseur j'ai récupéré ça le déchireur c'est aussi à nerud c'était pas très très difficile à le trouver je sais pas si je l'avais la dernière fois donc honnêtement c'est plutôt un je n'ai pas en favori je suis sûr que les favoris soit de temps en temps donc c'est pas mal parce que du coup je peux lui mettre des des modes donc je lui ai mis ça on va peut-être même changer on va mettre mettre ça le tremblement parce que j'avais dit que ça marche en fait avec avec ce le détonateur et là on va mettre vu qu'on a du feu avec le tremblement on va mettre de l'électrique ouais ça me paraît pas mal et j'ai mis extension plus 10 donc on a 40% de chargeur augmenté au lieu de 12 on a 17 je crois et bien sûr il recharge plus rapidement niveau argent ça va c'est parti c'est parti chasseur ouais pour le moment bon bah on marque les cibles et puis basta quoi il n'y a pas de pas vraiment de choses très très précises pas très unique alors n'est rude dans apocalypse fait voir un peu il me faut un certain non on va le reroll alors normalement on peut l'avoir sur plusieurs verts bien sur plusieurs versions n'est rude le coeur qu'il me faut là la relique il faut mais je suis pas certain donc on va faire exactement le truc que je qu'ils ont montré en fait sur une vidéo donc non c'est celui-là il faut finir ici et après une fois que vous avez fini si en fait une fois vous avez tué le boss il faut tuer le boss sans utiliser le pin en fait faut tuer le boss juste en pianotant sur l'ordinateur sans utiliser l'objet et après une fois que vous l'avez tué vous revenez 12 heures après en gros c'est comme ça que ça fonctionne donc repos des traqueurs c'est parti il ya ça et aussi le pin si jamais on le trouve ce qu'on va faire c'est qu'on va le donner à la toile d'arénée qu'à l'osmon aussi on va récupérer un objet qui va nous donner un autre objet qui va nous permettre d'avoir un coeur et ce coeur on peut aussi le donner à animer et elle va nous l'échanger pour un autre coeur voilà c'est honnêtement c'est fun ce jeu c'est fun un bordel monstre aussi je voulais commencer ma petite série de l'histoire en apocalypse en fait campagne en apocalypse mais apparemment elle est buggé par exemple moi j'ai fini le jeu en vétéran je devrais avoir une ou deux armes je crois qui au magasin bonus et ben je l'ai pas je l'ai pas alors apparemment une des clés donc moi je l'ai je l'ai pas eu parce que apparemment c'est buggé du coup c'est buggé genre il faut pas skip le les crédits faut pas faire de la coop aussi alors moi j'ai fini jeu sans coop bon par contre après j'ai fait de la coop pendant de temps en temps en fait pendant mon histoire quoi après c'était rejoint de la coop j'ai pas vraiment fait venir des gens dans mon monde enfin bref mais apparemment j'ai pas eu les récompenses parce que j'ai skip tout simplement le les crédits ça je l'ai jamais eu en solo ça je l'ai eu que en multi enfin bref voilà donc il y a énormément de gens qui ont ce problème là de pas avoir eu les récompenses donc me retaper le jeu en apocalypse pour au final ne pas avoir de récompenses non ça ira ça me donne pas vraiment envie honnêtement ça donne pas vraiment envie donc je vais pas le refaire pour le moment que les gens sont pas vraiment certains il y a même des gens qui disent qu'il faut pas être en ligne j'aime bien ce que dans des commentaires ce que je regardais une vidéo où des gens ont pas eu de récompenses pareil il ya une personne en commentaire dit oh moi j'ai eu la récompense j'étais hors ligne j'ai débranché le câble internet de ma console et j'ai rien skipper du tout d'accord tu as encore plus de prérequis débiles ou pas parce que là c'est un peu abusé quand même pas par rapport à la personne que j'appelle ça je dis je dis le fait qu'il ya des problèmes comme ça à cause des développeurs genre leur faut complètement bloqué internet et tout au lieu de faire des mises à jour pour nerfer genre énigmes peut-être que la prochaine fois essayer de fixer les problèmes du jeu ça pourrait être pas mal parce que là on en est ça me rappelle interland on en est à fixer les fixes car le jeu a des problèmes enfin bref ah par contre j'ai pas ah ouais on a peut-être pas les bonnes armes pour 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 l'extérieur avec les robots en fait on a peut-être pas les bonnes armes ils vont me poursuivre en plus bon ça va il me touche pas vraiment c'est si il me touche ah 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 ça va faire mal ouais ouh la la ouh la la ouh la la j'ai pas mon j'ai pas d'électrique et j'ai pas mon mode de près en fait c'est la merde le son des fois hein le vraiment mauvais on fait saigner les robots c'est bien ça va on perd 5 minutes sur des trucs à la compte voilà ah j'ai plus de balles du tout mais la blague oh ok voilà ça m'apprendra ça m'apprendra ouais non pour ici on va on va jouer comme on joue d'habitude c'est à dire euh ça et là on va mettre euh ouais on pourrait on pourrait en intérieur en extérieur comme ça on va faire ça oui j'ai acheté plein de voilà ils arrivent il faut de l'électrique il faut de l'électrique pour les gros là enfin après on s'en fout un peu on peut tracer hein tout simplement on va même tracer en fait mais ouais pour les robots électriques quoi j'aime même parce qu'ils ont nerfé euh du coup euh enigma mais bon au final elle reste encore très très bien je crois qu'il est hyper gros lui c'est très grave je crois qu'il est hyper gros lui bien sûr on va faire toute la zone comme d'hab je ne peux pas je crois qu'il faut la main si oui je crois que le mot il faut Late après surtout je crois que le mot je crois qu'il faut c'est quoi ça ? ah c'est les créatures les créatures on peut faire ça toujours garder le saignement le saignement c'est le truc le plus au pays du monde ça va ça marche bien ça vous fait mal je n'ai plus l'habitude ça fait longtemps que j'ai plus fait de je n'ai pas un peu de recharge 500 dégâts elle est vraiment cool elle est vraiment sympa là ça va on a les modes de près en fait il me faut une sorte de cycle où j'utilise des attaques élémentaires pour que ça fonctionne bien qu'est-ce qu'on a là ? ok ok objet là là je l'avais déjà appris je ne sais plus comment je crois que c'est une porte juste là ouais il faut une clé ok c'est bon attention forme de vie virulente détectée dans ce secteur si les formes de vie virulente ne sont pas neutralisées le protocole de quarantaine va être enclenché ça marche 6 minutes voilà on verra ça plus tard pour l'habilité là-bas attention forme de vie virulente encore détectée et voilà on voit on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501